nombreux sont ceux dans ce monde qui se posent la question ça sert à quoi toute cette activité de rien faire d'être joyeux nombreux sont dans ce monde les gens qui pensent qu'il n'y a rien à gagner dans tout ça ils préfèrent gagner ils préfèrent que la vie soit mordant qui est du peps qui est des choses qui se passent qui est une activité qui est des batailles qui est des souffrances parce que c'est ça qui les fait exister mais tu vois tout ça c'est ce qu'on est c'est ce qu'on voudrait faire exister parce que à travers tout ça on existe c'est à travers ça que on existe on existe à travers nos souffrances à travers nos émotions nos pleurs nos larmes mais tu vois en dehors tout ça en dehors de toute cette bataille de la vie quand l'esprit est calme l'esprit est en paix il y a une autre dimension que tu ne connais pas il ya une dimension qui dépasse complètement ton entendement donc tu retournes toujours vers ce que tu connais les batailles les quelque chose à gagner quelque chose à faire encore quelque chose qui doit te donner un peu d'égayement de peps et tu cours comme ça dans le monde entier et tu gagnes ta vie tu gagnes de l'argent tu gagnes de la notoriété tu es tout ça c'est beaucoup plaisir mais il y a une autre façon de vivre ça veut pas dire que cette façon et les mauvaises ou elle est bonne ça veut dire que si on ne fait que ça toute sa vie si on passe dans ce monde en ne sachant pas qu'est ce qu'il ya vraiment au fond qu'est ce que c'est au fond la vie qui suis-je au fond c'est comme si on était aveugle dans un monde de lumière et de beauté on n'a rien vu on va un jour mettre le pied dans la tombe on va se demander va se dire mais d'accord j'ai vécu mais ça sert à quoi c'est quoi tout ça j'ai rien compris tu vois et il y a une beauté extraordinaire dans cette autre dimension parce que il n'y a plus la tracasserie l'esprit est libre de toutes les choses qui vient le contraire il n'y a pas de bataille il ya la joie puisque tu n'es pas encombré tu n'as pas de tracas tu ne souffre pas tu ne subis pas c'est toi qui prend les rênes de la vie et c'est toi qui mène la vie et c'est là toute la beauté de l'existence qui prend un sens autrement on passe notre vie à trouver un sens à faire des sens à donner une signification à ce qu'on fait on se donne une un but et on se dit mal là je suis en train de me faire de l'argent et quand j'aurai assez d'argent ben je vais faire ça et j'irai en voyage et j'aurai une belle maison et et tout ça et tout ça donc là dedans il faut être tout le temps aux aguets combatifs et et souffrir parce que la satisfaction elle est éphémère et tu en aura toujours besoin de plus pour pouvoir être joyeux mais un esprit qui est en paix qui ne cherche pas à trouver un sens à ce qu'il vit qui ne cherche pas de trouver quel est son destin parce que c'est ça notre problème on reste dans l'ignorance et on se pose des questions et des questions que qui nous enfonce encore toujours plus parce que il y a une grande ignorance parce que on n'a pas compris l'existence dans son entièreté et ça c'est une grande ignorance tout est fragmenté il ya ma vie de travail ma vie de famille ma vie en vacances et on casse tout en morceaux et face à ce grand puzzle ben on essaye de comprendre et on comprend pas il faut que tu apprends à ne pas casser les morceaux à laisser les morceaux entiers la vie entière ne pas dire que ça c'est ma vie de famille ça c'est ma vie travail c'est tout tout doit être vécu parce que dans ce cas il ya des pans de vie que tu ne voudrais pas voir parce que ça ne te plaît pas mais la vie c'est un tout et tu dois prendre tout en compte ce qui est bon ce qui est pas bon le grand le petit le vilain le joli l'effrayant l'amusant tout est à prendre mais pas pour subir pour comprendre que tout est un seul ensemble qui ne peut jamais jamais être séparé la vie c'est toi et tout ce que tu vis d'instant en instant c'est la vie et ça c'est la vie c'est pas la vie tu en fais avec ça la vie c'est ce que tu émerges d'instant en instant et ça c'est tout le temps partout où que tu sois la vie sera la vie tu seras en train de vivre que tu sois en train de vivre une bonne expérience ou une mauvaise expérience tu es en train de vivre et tu peux pas fuir les expériences que tu ne veux pas vivre faut que tu les vives pour pouvoir les comprendre mais il semblerait que la plupart d'entre nous on veut fuir et en fait en espérant que la vie sera une zone de confort où il n'y a rien qui arrive où ne sera pas impacté on ne souffrira pas on a mis tout on a rangé la vie pour qu'elle soit jamais dérangé donc on a tout organisé dans nos sociétés on a créé la sécurité de comment toutes les choses devraient exister c'est une ri une sécurité qui ne sera jamais totale parce que dans cette sécurité quand tu crée cette sécurité et bien il y a l'insécurité et tu dois travailler tout le temps pour faire en sorte que cette sécurité puisse perdurer mais la vie si tu veux vivre comme ça tu auras toujours des souffrances tu auras toujours des déboires il y aura toujours quelque chose qui va pas et tu seras tout le temps occupé à contrôler à arranger et et c'est ce qui se passe non dans ce monde on cherche tous à contrôler à arranger à faire en sorte que les choses soient à son goût mais ça c'est une vaine démarche parce que c'est ça ça va jamais s'arrêter parce que ce que tu veux c'est la vie que tu veux vivre et ce que tu veux là seul celui qui veut tout l'ensemble de la psyché de celui qui veut c'est une entité qui s'appelle moi et moi fais en sorte qu'il existe à travers tout ce qu'il peut gagner et c'est pour ça que le monde est comme ça parce que nous croyons que nous existons à travers ce qu'il y a à gagner la notoriété la posture que tu portes les vêtements que tu as la voiture que tu as ça te fait exister dans une apparence bon 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 bon